asie le king j'ai vu dans ta vidéo ils m'ont envoyé ta vidéo je dormais pas jeter en classe j'ai vu dans ta vidéo ton j'ai vu ton soutien tu sais pourquoi j'ai dit ton nom est dans ce direct là c'est juste parce que je veux juste te dire que ce que tu as dit de mettre bea là c'est ça mettre bea à son business man maître bea ne veut pas que son business rompt maître bea ne veut pas que ses affaires il sait que c'est grâce à l'ifdg qu'il a eu tout ce qu'il a eu c'est grâce à l'ifdg qu'il a reu tout ce qu'il a et aujourd'hui je vous dis l'ennemi numéro un de selouda l'indjallou c'est maître bea biavougi c'est l'ennemi numéro un c'est un business man c'est un du leur je dis moi vous dites que je tire vous demandez à des gens ici tout à l'heure l'ennemi de selouda je dis c'est moi ils vont indexer moi je suis sortie publique j'ai fait ce que j'ai fait à selouda j'ai dit ce que je voulais j'ai repliqué personne n'a pu m'intimider j'ai pas eu peur vous même vous allez jusqu'à ce que vous avez compris que si vous voulez que selouda la paix il faut que vous m'oubliez dans vos directs j'ai pas laissé selouda parce que d'abord même mes parents m'avaient dit non j'ai laissé selouda parce que vous autres vous m'avez laissé j'ai laissé selouda parce que vous même là quand je sais qu'ils parlent que depuis ils ont fait sortir selouda que c'est ce qui m'a fait mal vous avez oublié que c'est le même jour qu'on a vidé selouda que j'ai été condamné les quatre ans personne d'entre eux n'a parlé aucun nifdg ce n'a parlé et vous avez fait ça vous le cnrd c'était pour deux raisons pour faire plaisir à l'ifdg un deuxièmement pour vous votre propre haine que vous avez contre moi quand on voulait mieux le parce que vous êtes ce que vous voulez nous nous écraser mieux le mois là vous avez une haine cachée la haine que vous avez pour nous là et plus que même la haine de selouda contre nous vous êtes caché derrière selouda laine quand c'est c'est caché et l'ifdg derrière la plainte de déca je suis sorti j'ai dénoncé j'ai tout dit en ce moment ils connaissaient pas c'était qui le cnrd c'était qui mamadie d'umbuya après ils ont compris que mais hé nous et les nyeleux il y a un problème entre nous nous et les nyeleux on a un combat nous et les nyeleux il y a une haine mais hé c'est pour nous qui est au dehors que le monde connaît les nyeleux et d'alens mais hé ils ont compris qu'il y a une autre haine ils ont compris que le cnrd a une haine contre nous plus que pour eux mêmes là donc ils ont mis balle à terre l'ifdg a décidé de me laisser ils n'ont plus parlé de ce mandat de ce mandat de cette condamnation d'abord avant le mandat l'ifdg personne d'entre eux et quand je suis rentré ici leur militant ou blogueur qui est ici à faire un direct a dit à tous les militants toutes personnes qui communiquent sur facebook de ne plus parler de moi de me laisser en paix à vous vous voulez quoi que je continue seulement parce que je voulais parler dans mes directs quand j'étais dans on avait le pouvoir qu'est ce que j'ai toujours vu à l'ifdg je dis si vous aimez cellules laissez moi si vous aimez votre leader laissez moi mais à l'époque beaucoup d'entre eux ont monétisé leur page jeter leur business donc fallait parler de moi mais après ils sont rendu compte que hé cette fille c'est qu'elle dit là si nous même on aime notre leader là si nous même on aime cellules l'ifdg là on a intérêt de laisser cette femme moi allez-y regardez mes diens moi je ne dis pas et puis je fais le contraire quand je dis c'est ce que je vais faire donc j'ai dit dans le passé si vous aimez votre leader laissez nous donc si les gens là nous ont laissé vous voulez que je continue à les attaquer je dis je refuse depuis c'est le jour où ils ont vidé celle où j'ai été condamné personne là 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 la condamnation a été un non-événement et le cnrd c'était ça leur but c'était pour faire plaisir à l'ifdg donc ça ils ont tapé poté après pour ceux qui disent que j'ai pas demandé pardon j'avais dit de demander pardon et puis j'ai refusé le pardon qu'ils avaient demandé que c'était celle où d'alain de partir demander pardon à l'époque quand vous parlez de la plainte de dk je vous ai dit le grand frère de dk je l'avais appelé pour m'excuser pour lui dire que osmane ne savait pas que c'était son papa donc je dis je demande pardon pardon grand frère il faut dire à papa de pardonner il a dit a pas de problème mais après là dès qu'elle n'était plus c'était pas le combat de son père elle menait elle menait le combat de cnrd et maintenant aussi le combat de l'ifdg vu maintenant que le style comment je vais dire l'ifdg eux pour eux là c'est c'est vente aux gens c'est que c'est c'est public quoi chacun a parlé après on dit il faut que moi je demande pardon à celle où pour cueillir le sort en puissant je dis je vais pas demander pardon à celle où si c'était pour la famille qui était concernée du problème on peut comprendre mais celle où c'est pas lui donc je vais pas demander s'ils se cachent derrière ils n'ont qu'à le faire bref tout ça s'est passé vous savez pourquoi même la dernière fois jeudi à cause de baouri et l'âge bureau et l'ancé runa toutes les personnes m'a dit toute personne qui a cogné lui a attaqué à insulter qu'on a attaqué nos propos ont fait du mal de m'excuser publiquement sur facebook parce que ça s'est passé sur facebook je l'ai fait et je l'ai fait parce que aussi ce jour là il y avait les gens du cnrd et quelques membres de ma famille qu'ils ont dit certaines personnes du cnrd ont dit que moi que je suis cafre que s'ils n'ont pas vu que même demander pardon à la famille de l'autre là j'ai refusé et j'ai pas demandé pardon jusqu'à ce que elle dès quand même dans d'après qu'elle a désisté je ne sais pas parce que j'ai pas vu le désistement tant que je ne vois pas je ne sais pas qu'elle a désisté sa plainte maintenant pour leur montrer moi on ne me met pas la pression moi je vais vous enseigner sur facebook ici à travers moi vous allez connaître l'être même à travers moi vous allez comprendre qui est qui en fait donc vu le cnrd que des cas a désisté vous savez vous n'avez pas compris quelque chose moi le combat qui me lie avec celle-là c'est entre nous j'ai toujours dit j'ai pas combattu celle pour rpg ou pour alpha pour un cadre j'ai fait mon combat personnel c'est ce que j'ai dit ici devant le monde entier personne ne va se cacher derrière moi pour combattre celle nous d'aller alpha condé ne l'a pas fait alpha me disait laisse tomber la fatou donc cnrd pour eux que c'est alpha qui m'utilisait c'est votre mot utilisé même qui a fait que je ne vous soutiens pas je vais jamais vous soutenir même si vous faites quoi et quoi je peux ne pas vous laisser tout le monde en paix vous laisser tous nos dirigeants en paix je n'ai pas à vous soutenir mais je peux ne pas vous attaquer parce que vous avez dit que après vous m'utilisez vous vous pouvez moi m'utiliser vous pensez que moi quelqu'un peut m'utiliser on ne m'utilise pas je n'utilise pas quelqu'un je fais quelque chose qui est noble qui est juste moi face le cas de des cas vous avez parlé chacun a parlé c'est qu'elle a dit sont allés à la cour d'appel que là bas elle a dit qu'elle a désisté à sa plainte et maintenant pourquoi vous savez cette partie je suis sorti expliquer cela je vais vous dire l'ennemi numéro un de celle où dans l'india le l'ifdg sur le ramadan c'est maître béat surtout ce que je cherche sur le courant sur ce mois c'est dans la celle où elle lève maître béat dans tous tes programmes de juge de 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 juridiction à lève maître béat dans tout ce qui te concerne toi et tes tétés des gestes il ne fait que s'enrichir des dents sur ton dos parce que la façon dont vous faites la politique moi vous me faites pitié c'est le moi je connais bien la politique je connais d'un digi tu sais que je connais la politique c'est moi ton ennemi je suis d'accord tu es d'accord et le monde est d'accord tout le monde est d'accord on est des ennemis il n'y a pas de problème mais tes militants m'ont laissé je t'ai laissé on a ça c'est fini et je sais demain je soutiens quelqu'un des militants ne vont pas m'attaquer pour mon choix politique qui vont me laisser ils vont continuer à te soutenir et je vais soutenir mon leader donc de ce côté on a mis ça là bas ça c'est fini maître béat qu'est ce qu'il a fait avec cette plainte d'abord c'est maître béat ce jour là je dis vous savez moi je n'enregistre pas et je ne viens pas dire qui m'a dit ici parce que quand je fais ça ici personne d'autre n'aura le courage de venir me dire une information me mettre m'alerter à quoi que ce soit donc pour ma crédibilité je ne le ferai jamais et l'essentiel c'est quand je suis au courant de la chose c'est ce qui est plus important parce que c'est moi en fait c'est moi qui est concerné donc moi qui est concerné là si je suis au courant de la chose c'est le plus important donc je vais pas venir vendre les personnes qui m'ont informé je ne le ferai pas c'est maître béat qui a insisté d'abord à ce que celle nous porte plein c'est l'eau de vous à moi si c'était pas pour gâter encore de nouveau le nom de celle d'aller mieux le est arrêté il on l'a condamné deux ans le monde a vu mais vu l'arrestation de mieux lui il ya l'ifdg et je ne suis pas limité qu'il ya l'ifdg j'ai parlé de tous les complices j'ai parlé de bala du cnrd donc vu ça il avait ce fardeau sur eux ils voulaient changer maintenant la donne sinon quelqu'un qui est condamné deux ans d'emprisonnement ferme pourquoi maître béat va te pousser toi c'est nous parce que tu sais même quand on a commencé les négociations maître al-sène aïsata et la dame députée elle sait quand ils ont commencé les négociations quand ils ont parlé ce que maître béat a dit là bas il sait maître béat travaille pour le cnrd maître béat travaille pour bala et mamadie d'oubouya ça je vous dis clairement maître béat a insisté d'abord on était sur dans les négociations le même maître béat prend encore parce que vu c'était cellulat plein de cellulat le même maître béat on est en négociation on dit de ne pas sortir sur facebook donner rien dire il prend une autre plainte il va il donne à pour encore me revolter de nouveau pour dire que non ça ce n'est plus c'est l'eau c'est la famille d'alain et voilà le désistement de la famille d'alain c'est pas la famille d'alain c'est maître béat qui dit mais comme vous aussi vous aimez tout 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 ça l'été là comprends on met sur vous c'est très bon pour vous restez dans ça maître béat veut mettre cette étiquette sur vous voilà je dis là où je suis là personne ne peut m'arrêter déjà l'eau qu'on que tu as peur que l'eau verse et que l'eau versent l'année en prison où est le problème il était condamné à deux ans déjà dans mon temps ma tête que je consommais ça j'ai consommé ça ma mère a consommé ça où est le problème et ce n'est le qui a été frappé blessé jeudi je viens en europe demain je vais vous expliquer vous savez moi je suis fort dans les détails on va tout détailler ici maître béat imposé il dit il faut que la famille il est à les portes on était en négociation pour me révolter mais remonter il est allé que maintenant c'est pas celle où c'est la famille et cette plante là ma mère a tout fait pour rencontrer maître béat est allé les autres maître béat a tourné ma mère comme si c'était son enfant elle même me l'a dit c'est bon maître béat pourquoi vous là maintenant c'est vous IFDG et c'est l'eau d'aller pourquoi n'est-le qui est déjà condamné deux ans d'emprisonnement ferme que maître béat dit coûte que coûte il faut que aussi celle nous porte plainte contre roussmane et moi vous avez vu le désistement de dixine c'est pas maître béat il avait refusé catégoriquement c'est maître al-sémi et sata lui il a compris que maître béat n'est pas là que pour aider parce que c'est pas toute personne qui est avec toi qui t'aime c'est nous je t'ai dit ça plusieurs fois moi tous les informations que je reçois là c'est les personnes avec qui tu as confiance donc c'est pas toute personne qui te sourit qui t'aime c'est pas toute personne qui se dit qu'il est avec toi qui t'aime d'ailleurs c'est ce qui fait moi aujourd'hui j'ai restreint moi mon entourage parce que c'est eux qui peuvent facilement te détruire c'est donc sur qui tu comptes là maître béat a refusé pour dixine là ils ont parlé net vous avez vu c'est maître al-sémi et sata dans le désistement là c'est lui non et c'est ce qui va se passer avec toi maître béat c'est lui qui dit que c'est la famille d'al-sémi c'est pas la famille d'al-sémi parce que ce n'est même pas celle où parce que pour maître béat pour la femme de celle où il vient berner parler à cette femme donc ils ont la dernière fois c'est qu'il sait quand il est allé voir certaines personnes est allé le rencontrer tu sais je n'aime pas tout dire ici tu sais ce que tu as dit maître béat tu es une pièce tu as double face pourquoi toi maître béat d'abord vous IFDG c'est l'où d'aller mieux le condamné des hommes deux ans d'emprisonnement que toi tu as porté plainte dixine tu as relancé ta plainte dixine ça a été retiré tu as retiré celui de la ville toi maître béat d'abord est sortir dire à l'opinion que non celle nous n'a jamais porté plainte c'est à cause de sa parole là que je suis fait sortir le le contrôle judiciaire sinon j'étais sur ça depuis comment je vais dire en novembre mais c'est en janvier c'est le 9 janvier j'ai fait sortir qui savait personne moi je suis une bibliothèque je dis moi je garde parce que c'est tout ce que je dis là c'est ce que vous connaissez et sur facebook ici tu ne peux pas contrôler quand tu dis quelque chose ici après tu supprimes c'est même si tu supprimes c'est parti donc c'est ce qui fait que je ne dis pas tout ici je ne montre pas tout ici toi maître béat tu as refusé non d'abord tu es sorti Hasselou n'a pas porté plainte tu as tu as fait que j'ai fait sortir le mat le le contrôle judiciaire le mandat et parce que c'est ce que tu veux pour ton leader pour dire c'est pas un bon leader c'est ça tu veux pour ton leader laisse nous nous traiter de tous les noms d'oiseaux mais toi tu ne dois pas exposer ton leader devant les faits toi maître béat maintenant n'a été condamné deux ans d'emprisonnement ferme et c'est lui qui a été frappé blessé mais vu bala samoura une haine contre ousmann fallait qu'ils se vengent de ousmann ils ont profité et vous autres ifdg vous avez vous vous les avez accompagné maintenant vous êtes rendu compte oui un gars c'est parce que nous on pensait du cnr des gars le cnr des leurs feuilles là c'est pour nous tous c'est pour les d'aller et pour rpg et pour les nier le et vous voulez voulez pas les trois personnes là vous allez parler quand tu parles de cellule où tu vas parler de alpha et tu parleras des nier le moi ça me suffit largement donc toi maître béat qu'est ce que tu as fait là c'est toi qui refuse que la famille désiste parce que tu sais tu es en mission avec le cnr d parce que tu sais si cette famille désiste là ton jouet là est gâté parce qu'ils t'ont dit d'abord tu sais quand il portait la plainte quand toi tu les a appelé cambala a appelé il dit non 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 s'il fait pas ça je vais les laisser pour vous que bala vous aider il fallait que oui 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 il faut que soit la la plainte soit portée donc maintenant vous déjà vous avez dit que c'est la famille bala une haine contre moi maman dit aujourd'hui à une haine contre moi le cnr des ne m'aiment pas mais ainsi ils sont hommes là ils n'ont qu'à eux mêmes porter plainte parce que même ce mandat dont vous parlez là ça ne marche pas parce que c'est ifdg vous n'allez pas vous cacher derrière leur mandala derrière leur plainte la décerner un mandat qui n'a rien à voir avec ceux de l'ifdg avec ceux de la famille d'alain dont on est condamné celle où d'alain ouvre tes yeux mais pourquoi ils ont accepté la liberté d'osmanier le provisoire que moi j'avais introduit depuis quand j'étais en guinée ils ont refusé ils ont même fait disparaître le dossier personne ne savait maintenant comme ils ont vu que ma tension n'est plus comme ça sur l'ifdg c'est l'eau fallait dire que ok maintenant libère osmanier lui mais c'est la plainte de la famille de celle où je dis parce que je sais déjà votre plan b moi vous avez tout fait j'ai refusé c'est votre mot on va l'utiliser qui a fait que je vais même pas vous supporter vous ne pouvez pas moi m'utiliser utiliser moi et on ne m'utilise pas je n'utilise pas quelqu'un quelqu'un aussi ne va pas m'utiliser je refuse je dis maître béard donc ils t'ont poussé ils ont dit que maintenant non ce n'est plus la famille des cas pourquoi quelqu'un qui est condamné à deux ans vous dites qu'il est maintenant libéré vous attendez qu'il soit condamné trois mois quinze mois d'emprisonnement aussi ferme pour un jeu maintenant il était condamné deux ans et parce que vous savez le droit américain et le droit européen en fait chez nous c'est différent par exemple la peine d'osmanier le don il était condamné deux ans là et puis la peine de quatre ans comment je vais dire quinze mois là ça c'est dans les quinze mois en fait on prend c'est la peine maximale on prend en fait ici par exemple les états unis quand tu condamné deux fois tu vas faire les deux fois tu es condamné deux ans tu fais deux ans tu finis tes deux ans tu fais aussi tes quinze mois mais en europe et en guinée au sénégal le mali c'est pas ça dans ces quinze mois là il va purger ça dans ces deux ans donc toujours ils se sont dit là même si la condamnation de seloudan et sa famille est là ça n'apporte pas beaucoup de choses parce que déjà le petit est en prison donc ça ne veut pas ça va pas ressortir que ouais c'est d'alien qui a mis les gnellois en prison donc ça ressort pas maintenant ils se sont dit de libérer gnellois provisoirement pour dire que maintenant il est libéré vous n'avez même pas honte quoi quelqu'un vous même vous attachez c'est que vous mêlotez quelqu'un ses deux pieds les deux pieds mêlotez sur le fer maintenant vous dites que ok il doit marcher il doit marcher mais c'est quoi vous libérer que vous vous allez mais les mêloteurs juste comment je vais dire c'est juste un seul pied vous comme vous mêlotez l'autre c'est quelle libération ça mais comme l'IFDG ils ont dit tant que l'effet c'est pas sur eux tant que ça ne tombe pas sur eux eux ils ont dit ils ne voient pas quelque chose qui vient et ils ont dit que non non il peut pas voir tant que c'est pas sur eux là c'est bon pour vous sinon j'ai quelques intérêts j'avais venu même détailler expliquer ici moi aujourd'hui même si je fais mes quatre ans de prison là dans la famille de cellulaire je vais jamais mettre ça sur eux je vais pas mettre sur eux parce que je sais que c'est les autres qui sont là en train de pousser et moi vous ne pouvez rien contre moi le cnld c'est moi qui le dit rien vous n'êtes pas dieu maintenant vous avez dit que vous avez libéré ousmann mais c'est la plainte de la famille de dalin c'est ça qui le maintient en prison vous avez fait pour ressortir ça l'opinion nationale le sénégal a vu le mali a vu l'abidjan a vu le monde anti a vu à nier l'oeil était n'oubliez pas celle où tu négliges des gens qui ne donnent que tu devrais pas négliger nous ne sommes pas n'importe qui aujourd'hui c'est l'opinion nationale et internationale qui parle de nous je dois les rencontrer des gens devant demain je dois quitter ici je dois aller en europe je suis plus n'importe qui on va venir sur la partie là aussi pour vous parler c'est qui maître béa donc pour l'opinion nationale et internationale quelqu'un qui veut être président et quelqu'un nous sommes qui nous sommes les enfants du père fondateur de l'ifdg nous sommes les enfants de l'ami de celle où d'aller donc il n'a pas laissé ces deux enfants là c'est pas une autre personne ils vont laisser donc c'était ça d'abord même maître béa c'est ça son plan à lui étant un bon avocat c'est pour dire monsieur le président celle où tu lui dis toi maître béa vous savez voilà venez le et condamnez des gens à une peine de 10 ans pour ne pas que on salue votre carrière vous et les autres vous n'êtes pas les mêmes et même votre famille ne doit pas se mêler dans l'affaire là parce que si vous vous n'êtes pas président aujourd'hui vous dites à votre famille de ne pas faire quelque chose il nous vous écoute il vous et il vous écoute pas donc si demain vous êtes président ils feront n'importe quoi donc comme déjà le petit est condamné il est en prison laissé laissons laissé l'affaire là vous avez porté plainte et vous laissez au soir nier le maintenant la plainte déjà comme ousmann est là-bas même la faute qui continue là pourtant juste plainte contre faute parce que là ils vont dire c'est parce qu'elle continue c'est bêtise vous portez plein contre moi je suis venu ici vous n'avez pas pu faire quelque chose pour ne pas que ça continue votre saleté là et même ça étant un leader quelqu'un qui veut présider quelqu'un qui veut gouverner quelqu'un qui veut avoir le pouvoir et tu n'es pas président tu ne veux pas qu'on t'insulte tu ne veux pas qu'on qu'on dit tu dis certaines choses donc quand toi tu es président demain personne ne va oser ouvrir sa bouche alpha conde et donald trump ici c'était le président le plus insulté vous le savez bien c'est pas un problème les injures vous c'est vous qui prenez ça vous faites ça de je ne sais quoi et moi je n'insulte pas parce que je ne m'assois pas ici insulté n'importe qui et j'ai même pas insulté ce que disent là j'ai insulté la maman de dumbuya je n'ai fait que répéter ce que je l'ai entendu dire de moi c'est ce que j'ai répété je dis c'est pas une bonne mais c'est une insulte où sont les j'en jure la maman de dumbuya n'est pas mieux que ma mère et pourquoi je prononçais le nom de la maman de dumbuya c'est parce que les supporters de dumbuya insultent ma mère il m'attaque il ne veut pas parce que eux ils supportent dumbuya nous ne nous soutenons pas dumbuya et que voilà donc nous on n'a pas droit de dire quelque chose sur dumbuya parce qu'il est qui dumbuya n'est pas un président dumbuya son délinquant c'est un drogué son narco c'est un assassin son vendu c'est ça maman dit dumbuya c'est un vendu son assassin son criminel c'est quelqu'un qui va purger le reste de sa vie en prison donc maître béat travail idylle pour le cnrd écoutez moi encore on va parler hier je suis sorti c'est parce que le monde c'est comme moi je dis je vais faire hier je suis sorti ici dire que je vais aller demain en europe je vais aller parler déjà j'avais j'ai des documents qu'on m'avait demandé j'ai déposé et je vous ai dit ici ça n'a rien à voir avec porter plainte moi je pouvais porter plainte personnellement et rien ne sort personne ne peut dire quoi que ce soit mais je dis la communauté ça reste la politique passe à un moment donné avant de faire quoi que ce soit pense d'abord à quelque chose est ce que ça va te rattraper ça va rattraper tes enfants je sais pas pour porter ça restait porter plainte contre celle-là si demain celle-là est présent je peux porter plainte contre lui il n'est pas présent je peux porter plainte contre lui je ne porte pas plainte pour ne pas que ce fardeau reste sur moi et mes enfants et mes petits-enfants pour dire que parce que celle a le soutien de 99% de notre communauté peu que le soutien pour ne pas qu'on dit ah c'est fatoumier lui qui a fait que celle n'est pas allé aux élections donc c'est à cause de ça que je ne porte pas plainte pour ne pas que ce fardeau là qu'on dit c'est moi qui l'ai empêché d'aller aux élections présidentielles il ya le cnrd ne m'aime pas le cnrd n'aime pas le cnrd n'aime pas celle-là je t'ai sorti ici dire que nous là un que le meilleur gagne entre nous aujourd'hui je n'aime pas celle où celle ne m'aime pas cnrd n'aime pas c'est lui même pas il s'est le même pas le cnrd je n'aime pas le cnrd donc nous trois là c'est le meilleur qui va gagner c'est méritant mon laisser personne ne parle plus de moi et c'est ce que j'ai toujours demandé je dirais si vous aimez celle où laissez moi vous étiez ou quand je disais ça est ce que j'ai dit autre chose c'est ça j'ai dit ils m'ont laissé et c'est ce que je dis j'ai laissé c'est le maître beya comme hier j'ai fait un déjeuner les super fans de moi va tourner le sur la page là c'est mamadie d'oubouya on ne parle pas c'est lui même qui me regarde il me regarde sa maman me regarde ses soeurs me regardent tout le cnrd me regarde donc quand je parle ici là c'est même si travail fait des écouteurs ils écoutent ce que je dis donc je suis le super fan je dis il me regarde il me suit de près donc vu hier moi fatou je suis sorti dire ici que je dois aller en europe maintenant j'ai dit que je ne viens pas pour porter plainte des je viens pour ma sécurité pour la sécurité de ousmann pour le comment je vais dire pour le statut politique refusier statut oui j'ai soutenu un président aujourd'hui que les militaires on l'a renversé et mon frère est en prison j'ai tout tous les documents qu'on m'a demandé la seule chose qu'une partie ne fait pas partir c'est la plainte de ces loudalines et je les ai expliqué la raison pourquoi je dis je suis peu je suis africaine ça c'est des avocats l'autre il est français l'autre il est belge je les ai expliqué c'est comment ça fonctionne nous notre politique guinéenne comment ça fonctionne même pas la politique africaine chez nous comment ça et je les ai dit le leader politique avec qui j'ai affaire c'est un leader qui est de ma communauté nous chez nous quand c'est très difficile compliqué et temple et que tu soutiens une autre personne qui n'est pas de ta communauté c'est ce que j'ai dit en guinée c'est comme ça c'est compliqué donc ça n'a rien à voir avec la plainte de celles maintenant vu mon suivi et ils ont vu que je dois aller en europe et pour mettre bien travail pour le cnrd donc aujourd'hui pour encore me remonter je vais me réveiller entendre pour le mandat d'arrêt internationale ça c'est pas le mandat d'arrêt de ces lourdes et c'est l'eau d'aller si si tu te reconnais la fois dire à ta famille la date de retirer leurs plaintes déjà même si vous retirez votre plainte ni le ne va pas sortir moi ils vont pas mettre main sur moi moi que vous cherchez là ça c'est fini vous ne pouvez pas mettre main sur moi c'est fini ça ça c'est clair et net pour qui que ce soit j'ai échappé j'ai quitté n'ont pas pu me faire quelque chose quand j'étais en guinée c'est aux états unis ici un pouvoir poutiste comme ça et c'est l'eau et fdg dit à maître beya de dire au cnrd de décerner un mandat de laisser c'est l'eau d'aller de laisser la famille de d'aller dans l'affaire aujourd'hui quand je vais en prison c'est parce que j'ai répliqué j'ai même pas insulté la maman de dunguia je n'ai fait que répliquer certaines paroles je dis si on insulte ma mère à cause d'elle je vais l'insulter est ce que c'est une insulte ça et ça c'est une vérité toute personne qui insulte ma mère parce que tu soutiens d'un bia tu viens tu dis c'était le problème qui existait entre c'est l'eau et moi c'était pas autre chose ces militants attaquer mes parents parce que je je soutenais pas leur leader donc si aujourd'hui maître beya tu travailles pour le cnrd tu n'as pas exécuté tout ce temps ce mandat là c'est maintenant parce que ouais j'ai fait face à ma madi dunguia et son cnrd ils n'ont qu'à eux mêmes décerné un mandat eux mêmes pour dire que laissez les quatre ans là laissez ça parce que ça vous ne pouvez même pas donc laissez ça maître al-seigne à si tu aimes ton leader si tu aimes ton beau si tu aimes vous aimez ifdg ça n'a rien à voir avec l'ifdg dit à cette famille de désister à leurs plaintes et le monde va voir la presse nationale et internationale va voir les voisins vont voir le peuple de guinée va voir et le monde va comprendre que ce que j'ai dit c'est pas faux et vous savez que je ne m'a pas tu sais bien toi mettre al-seigne à fdg vous savez bien je suis pas prêt vous avez vu c'est 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 moi je défends la vérité c'est c'est comment je vais dire c'est charles white qui a condamné haussmann orienté d'autres personnes parce que je suis je suis je n'aime pas charles white j'allais j'allais être contente non je l'ai soutenu parce que c'est bala qui continue et bala a toujours joué jeudi bala a toujours joué dans l'esprit de l'ifdg bala a fait bala aussi fdg ce sont marketing ce que ce sont marchés en fait il faisait croire à doublia que non lui connaît l'ifdg il peut gérer alima tougements il tape les mêmes balance à moi tout ça pour montrer à ça à doublia que il peut vous gérer non vous là ils peuvent gérer donc c'est ce qu'il a donné pas là et tout ce que vous vous voulez là et à l'époque tous vos rêves là c'était comme un mur et détruire les des enfants mais dieu ne va jamais accepter ça parce que il ya déjà donc c'est le président aujourd'hui mon papa fait partir du père fondateur de ce parti je vous ai dit tu ne peux pas c'est moi papa en fait c'est quelqu'un ne peut pas préparer le riz d'abord tu vas dans la brousse tu vas tu coupes les bois tu viens tu allimes le feu tu prépares lui et sauce tu finis de préparer tu vois quelqu'un en train de passer tu dis à l'individu vient on va manger tu vas tu tu laisses la personne pour aller chercher l'eau tu viens voir la personne que tu as dit vient on mange là il a pris le riz que toi tu t'es fatigué que tout tu as fait là il est parti avec tu penses que l'intéressé va manger ce riz et puis il va être en paix il ne sera jamais en paix donc c'est le cas de l'IFDG et nous si l'aspect que c'est nouveau là il va nous oublier vous allez nous oublier comme vous êtes en train de le faire là vous nous oubliez on vous oublie et personne ne peut vous attaquer qui va vous faire mal à part moi eux mêmes il sait c'est moi mieux le et moi là qui ont fait oser toute personne aujourd'hui qui se dit blogueur et blogueuse qui a la grande bouche sur l'IFDG sinon vous étiez où quand nous on était dans l'IFDG vous étiez où qui m'a vu sur facebook quand moi j'étais dans l'IFDG personne ne m'a vu sur facebook mon combat c'était pas sur les réseaux mon combat c'est sur le terrain et on a toujours gagné sur le terrain parce que quand on disait manifestation vous avez vu comment on faisait fumer qu'on a créé ah ah donc c'est quand je suis venu RPG que les gens et ça aussi c'est parce que les gens ont commencé à m'attaquer à m'insulter rien d'autre que ça que j'ai repliqué les gens je donc maître béat tu as tapé le poteau tu as fait ça aussi tu penses que l'IFDG vont t'acclamer tu as vu ce qu'agil a dit aujourd'hui agil merci beaucoup moi c'est toi qui m'a fait la guerre je t'ai jamais fait la guerre je n'ai même jamais même parlé de toi et j'ai toujours laissé tous les soussous sur facebook à cause de mon meilleur ami qui est soussous qui a toujours été là pour moi la personne quand je veux manger n'importe quelle heure il me trouve va manger la personne qui se soucie qui s'assoit qui pleure à cause de moi et mon frère la personne qui s'est battue qui est qui partait matin midi soir à la sûreté là-bas donc à cause de ce soussous ce soussous que moi mon meilleur ami je dis toute personne qui veut tout connaître de moi là vous rencontrez cet homme il va tout vous dire sur moi je dis même au mot de passe mon compte privé il a le mot de passe c'est le comble moi tous les autres là et qui lui connaît personne ne le connaît si vous me voyez quelqu'un sur la toile c'est on n'est pas mais on peut dire ami valable virtuel où je ne sais mais dire que confidentiel c'est ce qui a trompé beaucoup de gens parce que me voyait dans les directs des gens parce que me voyait parler avec certaines personnes parce qu'ils m'ont vu avec certaines personnes publiquement pour eux que les gens l'avait tout de moi mais secret machin je ne suis pas bête qui connaît ce temps la personne si vous connaissez ce temps là et lui là jeudi il a tout de moi il peut parler il sait comment je fonctionne il sait qu'est ce qu'il faut faire pour que ça me fait mal quand je dis tout de moi attention il est même marié attention sa femme donc il n'y a rien sa femme c'est déjà voilà c'est ce qui fait même que même dans sa propre famille partout la notre amitié est là tout le monde sait que c'est sincère voilà donc attention à vous donc à cause de ce temps soussous ou à tous soussous sur facebook là 1 je vais jamais vous répondre c'est pas peur je n'ai pas peur de vous je n'aurais jamais peur de vous m'aimerie l'ommerie fait l'ommerie n'a fait donc si comment je vais dire un pardon aujourd'hui asie moi je n'ai jamais parlé de toi qui est sorti tu as tu as parlé trop même tu as toi même tu reconnais tu as parlé parler 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 hier je t'ai avant-hier quand j'étais vu avec ce loup j'étais vraiment contente parce que celle l'a montré encore au cnrd et les autres que toute personne qui le soutient il s'assume soutient la personne et c'est ça la vérité quand quelqu'un t'accompagne là il faut l'accompagner tu ne peux pas soutenir quelqu'un et que la personne ne te considère pas la considération là c'est ça en fait on peut ne pas te donner l'argent on peut ne rien faire pour toi celle en personne lui pour manger son argent la règle mais toute personne qui l'aime les personnes qui l'aiment là vous financez ils sont prêts à tout donner il ya beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont avec celle lui sont pas avec celle où comme maître beya parce qu'ils aiment celle où ils sont avec celle où passe pour leur intérêt personnel pour leur protection des gens de l'axe pour ne pas être insulté humilié sur la toile rien d'autre donc maître beya tu as encore tapé poteau si parce que hier vous avez regardé mon direct toi vous tous là toi et le cnrd vous avez compris que demain je voyage sur europe et que voilà c'est pour maintenant encore toujours me remonter je dis je refuse je ne porte pas plainte et je n'attaque pas l'ifdg c'est ce qui vous fait mal je refuse je refuse c'est ça je dis dans maître beya ton jouet là tout le monde a compris il fdg moi je te dis celle où ton ennemi numéro un c'est maître beya ton ennemi numéro un et c'est dommage quand la personne que tu penses qui est ton ami c'est que c'est la personne là qui peut te détruire c'est la personne c'est son business c'est son deal je dis il voulait personne ne voulait voir ça là que vous me laissez et puis je vous laisse ça n'arrange pas beaucoup certains blogueurs ça n'arrange pas le cnrd je dis je les ai entendu parler que non vu on m'a condamné je vous ai laissé maintenant pour me remonter me remonter encore de libérer ou ce mal mais dire que c'est la plainte de l'autre parce que tout le monde c'est sur facebook là je suis la patronne je c'est moi qui fait peu faire parler tout en chacun ici à partir de demain je serai en europe jusqu'à mon retour là je ne pense pas faire de direct bon je sais pas je ne pense pas quand même faire de direct vous allez voir comment la toile va se calmer c'est moi je fais parler qui je veux en fait donc ils ont compris ça fallait que cette attaque continue entre moi et les gens de l'IFDG c'est eux qui m'ont laissé c'est le monsieur qui est ici a fait un direct doit demander laisser fatouner lui ils m'ont laissé et aujourd'hui c'est la honte encore pour vous vous parlez d'un mandat d'arrêt international agil vote à le agil de l'IFDG à la personne lui-même qui s'assoit et faut que fatou 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 c'est ce dernier même qui s'assoit aujourd'hui qui dit qu'il me soutient et mais vous avez tapé pour tous et énervé vous avez vu la honte de ça agil merci pour le soutien c'est toi qui m'as fait la guerre donc si tu décides de finir la guerre moi je n'ai rien contre qui que ce soit donc si tu rompes la guerre moi je n'ai aucun souci à ça c'est clair je dis c'est toute personne aujourd'hui qui se dit cnrd qui soutient le cnrd la neppe c'est pas des RPGs et si vous m'attaquez je dis mamadid d'umbuya toute personne qui m'attaque à cause de toi m'insulte insulte ma mère en prononçant ton nom et le nom de ta mère la personne c'est la personne là qui t'a insulté tu ne peux pas prendre l'examen sur l'IFDG c'est le loup tu pensais que je repliquais parce que j'avais juste envie de repliquer j'ai repliqué parce que oui et je replique là où ça fait mal parce que personne d'entre eux ne s'assoirait pour dire si tu fais dit ça à ma mère ou à mon père et d'ici tu dis ça c'est loup à l'IFDG vous ne pouvez pas prendre l'examen sur ça moi je ne le dis pas sur pour quelqu'un je dis même alpha qu'on ne m'a jamais utilisé la vidéo de mania 1 l'émission de mania sur fine fm pourquoi j'ai pas partagé l'émission parce que j'ai pas aimé quand il a dit ils ont été manipulés personne ne nous a manipulés alpha ne m'a pas manipulé le RPG ne m'a pas manipulé c'est le cnrd qui ont voulu me manipuler j'ai refusé et ça je refuse parce que j'ai compris la façon de tout leur manipulation à manipuler l'IFDG j'étais au courant de tout ce qu'ils faisaient et aujourd'hui vous avez compris l'IFDG ils vous ont mis dans le trou ils ont voulu ils vous aiment pas on ne m'aime pas et il sait qu'on s'aime pas donc ils ont voulu profiter de ça ils n'aiment pas ça donc j'avais profité aujourd'hui encore pour parler à toi c'est loup d'alien diallo pour parler à tous vos blogueurs qui sont sur facebook quand tu vois l'oiseau sur ton ami ne dis pas l'oiseau quitte sur la tête de mon ami il faut dire oiseau quitte sur nous c'est loup d'alien dit à tes blogueurs dit à toute personne qui aime celle qui t'aime et qui aime l'IFDG de laisser alpha condé que personne ne parle d'alpha condé que personne ne parle de 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 notre gouvernement de notre gouvernement passé là c'est pas le moment si vous voulez dire quoi que ce soit vous voulez quoi que ce soit c'est pas le moment toutes choses à son temps le moment venu quand vous voulez parler là ça mais c'est pas le moment ce n'est pas alpha condé qui est au pouvoir et c'est qu'ils disent là que c'est mamadi ne se voit même pas avec alpha condé ça je vous dis billahi wallah il se voit même pas il se parle même pas donc mamadi a honte même de rencontrer alpha condé donc tous ceux qui sont en train de dire que c'est alpha c'est encore de vous berner de nouveau pour vous révolter contre alpha condé n'acceptez pas laisser alpha condé laissez le gouvernement de cassouri on veut tous une justice mais c'est pas que la justice de mamadi dungouya aujourd'hui mamadi dungouya vous avez tout vous ne pouvez pas vous asseoir calculer un peu toutes les personnes qui étaient là hier qui s'opposaient il a amené tout le monde parce qu'il veut mamadi fait son propre combat mamadi ne fait pas le combat de pol ou de pierre il fait son propre combat parce qu'il veut rester toi seul où tu veux être président le rpg va être président dungouya va être président mais en manipulant l'IFDG le rpg et l'IFR l'IFR laisser le rpg arc-en-ciel parce que vous savez la seule chose qui va nous pousser à vous attaquer c'est si vous vous attaquez à l'IFR et au président alpha condé ou nos ministres nos cadres là c'est pas le moment n'acceptez pas de tomber encore de nouveau dans le jeu de ce dans le filet de de mamadi dungouya refuser ça lire des jeunes refuser ça l'IFR refuser ça laisser alpha condé et son gouvernement jusqu'aujourd'hui hier quelqu'un qui a le caca sur lui aujourd'hui on va mettre ça encore sur dungouya il a le caca sur lui il va les autres qui ont l'irine sur eux maintenant il va parler de ça qu'est ce qu'il va nous parler de quelle légitimité il va nous parler tout ce qu'il fait au rpg c'est pour vous faire plaisir refuser faut faire ça d'un autre événement nous autres là toute personne aujourd'hui que vous et fdg vous avez quelque chose comme malheur venant de l'if et de de cnrd si vous voyez quelqu'un parler sur la toile la personne n'est pas du rpg la personne est du cnrd actuellement ce qui se disait beaucoup d'entre nous qui se disait rpg sont pas rpg ils sont cnrd c'est des opportunistes partout il ya l'opportunité ils sont là bas moi je suis rpg je suis alpha condé jurette et demeure rpg voilà je ne soutiens pas le cnrd donc ils ont vu quand ils ont tapé ils ont ils sont venus pour ta maison là je dis c'est les communicants du cnrd là c'est eux qui sont contents personne d'entre nous n'a fait ça d'un non événement et c'est un non événement et je vous prie fdg de faire la même chose de faire la même chose n'acceptez pas que ce tombe et mamadie d'oumbouya il fera il va être la cause d'une guerre civile mamadie d'oumbouya va être la cause d'un chaos que le monde va regretter c'est lui qui sera la cause n'acceptons pas c'est le bon moment qu'on barre la route à ce tombe c'est lui j'ai vu là où le bloc libéral a parlé de ta démoliation laisse tomber ne parle même pas de cette maison ne parle même pas nous parle n'attendez pas qu'on va te mettre aux allées c'est moi qui te dis tu rentres aujourd'hui en guinée qu'on a crie ils vont mettre main sur toi tu vas aller à la sûreté rejoindre ses mieles oui tu vas rejoindre cassoli tu vas rejoindre tous les autres là c'est moi qui te le dis et même si après tout ça tu vas de fait que les gens là tu vas aller en prison et si tu vas en prison tes militaires sort ils manifestent pour ça l'opinion c'est que tu dois pas faire que la politique guiné c'est l'opinion nationale et internationale que tu dois tu dois faire cette politique il doit voir que tu n'as pas manifesté parce que ils t'ont arrêté les autres ont été arrêtés on n'a vu rien comme si rien n'était il faut manifester pour nous parler du chronogramme il faut faire un mouvement d'ensemble il ne supporte pas ça m'a dit doublia m'a dit doublia ne veut pas entendre ça il faut faire tomber doublia en faisant tomber doublia c'est quoi c'est très simple c'est de faire tout ce qui va faire un événement que rpg que l'ifdg que personne d'entre nous ne dit quoi que ce soit si vous avez une haine contre alpha vous avez une haine contre le rpg je vais vous dire quel qu'en soit la haine que vous avez ou quelqu'un soit la haine que doublia a pour les rpg s'il a une un ou deux ou trois la haine il a 20 ou 30 pour vous donc ne vous trompez même pas faut même pas vous tromper nous là on veut qu'ils partent on veut qu'ils partent on veut qu'ils partent on veut qu'ils nous parlent de du chronogramme c'est ce qu'on veut il n'a qu'à nous parler du chronogramme c'est quand les élections on va lui donner que 15 mois il a fait sept mois ça le reste huit mois le cas échéant il va quitter et aujourd'hui je vous dis les militaires patriotes attendent qu'un mouvement d'ensemble pour demander réclamer et dire qu'on veut une date parce que ça quand tu dis une date ça c'est pas l'ifdg c'est pas rpg c'est le peuple qui a demandé et personne n'est plus fort que le peuple même si tu es qui et dès qu'on a un mouvement d'ensemble pour dire qu'on veut la date les phoniques et mingues pour les qu'on m'a dit que tu travailles pour le cnfd donc nous c'est pas le temps pour nous dire justice pour les tout ça c'est pour donner le temps aux gens là si tu as reçu l'argent toi aussi il faut nous dire des si on a pris l'argent pour te donner faut pas distraire les gens des faut pas venir nous distraire ici est ce que c'est le moment il ya une justice on veut tout le monde qu'on veut tous une justice oui mais c'est pas le moment faut pas donner l'occasion aux gens là pour s'éterniser au pouvoir c'est pas le moment il n'a qu'à dégager quand il y aura un président civil on va tous demander justice chacun de nous demandera justice quand il ya un pouvoir légal quand vous c'est pas d'oubouya qui prend son téléphone pour dire au juste qu'est ce qu'il doit faire quand tel est le cas on a tous besoin de justice mais c'est pas le moment d'enfant que vengue si tu as reçu l'argent là pour venir encore distraire laisser le rpg en paix laisser un temps qu'on dit en paix laisser nos cadres en paix pour l'amour de dieu ifdg laisser alpha et nos cadres je dis c'est pas un frais qui est au pouvoir c'est pas son gouvernement c'est pas vous ifdg c'est toute personne aujourd'hui qui s'attaque à l'ifdg qui parle de vous cd ce n'est pas des rpg cd cd personnes qui sont avec le cnrd c'est les personnes que le cnrd donne aujourd'hui 600 mille chaque mois d'autres un million c'est eux qui parle aujourd'hui c'est pas des rpg il se dit juste rpg cd c'est pas déjà fait juste donc c'est ce message que j'avais à vous dire vous autres aussi laisser alpha et le rpg en paix d'oubouya n'a qu'à nous parler du chronogramme c'est tout c'est ce qu'on veut entendre c'est ce qu'on veut voir c'est quand les élections présidentielles c'est quand les élections présidentielles pour ceux qui parlent de regarder aujourd'hui on parle de de agrément machin et tout nous on s'en fout de tout ça c'est un non événement chez nous quelqu'un qui n'est pas légal à tout ça là il parle de l'anat des trucs c'est parce que c'est pour te pour dire que l'ifdg c'est pas l'anat l'anat c'est l'ifdg et donc c'est comment distraire à cifdg qui fait tout ça c'est pour aller parce qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont fait là vous êtes là jeudi 6e et il n'aime pas le rpg cinq fois il vous aime pas 30 fois donc ne faut même pas rentrer dans leur jeu et mamadie d'oubouya ne veut pas que alpha et le rpg et l'ifdg et l'ifr viennent au pouvoir et c'est là il y aura une guerre civile parce que personne ne peut nous parler d'une autre personne ici qui est venu en guinée sans que ça soit rpg et l'ifr et l'ifdg et rove debout il ne peut pas exclure ces trois parties là quelqu'un soit soit quoi il ne peut pas il n'est pas qu'il était à ce point et puis il ne faut rien on pouvait laisser d'oubouya il reste il reste le temps qu'il veut s'il avait apporté quelque chose s'il pouvait changer mais depuis d'oubouya est là qu'est ce qu'il a pu changer qu'est ce qu'il a pu apporter aux gens si c'est pas la chéreté la méchanceté la haine la division de nouveau encore dans notre société en guinée qu'est ce qu'il peut apporter il apporte quoi parce que nous on n'aime pas l'ifdg moi pareil je parle de moi parce que je n'aime pas l'ifdg c'est que d'oubouya fait n'est pas bon et puis je soutiens non parce qu'on n'aime pas en fraconde et le rpg c'est donc c'est ça voilà il n'a qu'à nous parler il n'a qu'à nous parler de du chronogramme voilà donc mais tu as tapé poteaux de nouveau aujourd'hui là le monde c'est si moi je fais la prison ce n'est pas la plaine de la famille de dalende vous vous cachez derrière mais vous aussi comme vous aimez le nom gâtement là sinon quand j'étais pas sorti le jour où ils ont dit qu'ils ont libéré n'y est le le même jour le procureur a fait le pourvoir dire que non n'y est le il ne sont pas mais ça on n'a pas parler mais fallait juste garder dans la tête l'opinion nationale et internationale que c'est la plainte de c'est parce que je n'aime pas c'est l'eau que je vais accepter que certaines personnes m'accueillent comment je vais ils vont se s'adosser derrière moi pour le combattre moi mon combat aujourd'hui six et vous pouvez respecter quelqu'un c'est moi fatou je suis sorti je les combattus j'ai pas eu peur je n'ai jamais eu peur donc si vous êtes garçon ou femme là il faut faire comme ce que moi j'ai fait ne venez pas moi je suis pas comme eux eux aussi j'espère qu'ils vont comprendre qu'ils ont compris maintenant leur jouer parce qu'au début pour eux que le cnrd les aider ils ont compris que le cnrd même eux même là ils ont une haine contre nous les n'est le jeudi à bas le cnrd à bas mamma dit d'un bouillard à bas les assises les soi-disant assise nationale qu'elle assise et je suis fier aujourd'hui félicitations encore à mon parti rpg arc-en-ciel félicitations à madame ma soeur domanine doré merci on est fier de toi merci pour cette déclaration c'est ça le rpg fallait rajouter ma soeur toute personne qui se soutient le cnrd n'est pas rpg toute personne qui fait la démagogie pour le cnrd aujourd'hui n'est pas rpg quand il parle moi je suis plus que rpg n'importe qui j'ai été reçu par le président du rpg par le président de la république ok donc il m'a dit regarde moi je suis plus rpg ce que vous des démagogues grenu des personnes qui 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 cherchent l'opportunité en moi j'ai hâte de voir encore après ce cnrd la la personne qui va venir si vous allez au bon vous allez parce que vous êtes des personnes sans dignité tout ce que vous savez c'est de diffamer les gens tout ce que vous savez c'est de décourager des personnes comme nous qui qui se bat qui est loyal qui est fidèle à nous diffamant vous pensez que vous vous dit information va me faire quelque chose les vrais politiciens les vraies personnalités les vrais responsables c'est que oui comme moi je parle ils connaissent la vérité hier j'ai mis ma main sur le courant parce que ça m'a tellement dépassé mon papa m'a dit de nous jamais j'irai sur le courant mais un vieux père s'assoir pour dire que lui on est allé sur un marabout où c'est lui qui est allé où je ne sais quoi il me fallait gérer sur le courant et je vais continuer pour dire à cet homme si moi je dis il peut m'insulter parce que c'est un insultologue mais si parce qu'aujourd'hui soutient mamadie d'oubouya il a peur d'aller en prison et la personne qui a décerné où le mandat d'arrêt international au lieu de venir jusqu'ici là et le vieux démon qui est en guinée la balle qui insulte là les mamans des gens qui a insulté tous nos mamans là qui a insulté même une communauté des communautés même il est assis là bas et pourquoi pas lui chercher d'abord le mettre en prison pour dire qu'à ils ont contre les ingénieurs maître béat laisse cette famille en paix maître béat tu n'aimes pas celle où d'aller maître béat tu es l'ennemi numéro un de cellulose si je suis l'ennemi de cellulose moi au moins c'est pas caché mais toi pour toi est très grave et dangereux parce que pour toi là tu souris la personne et puis tu le tue tu souris la personne tu le poignardes maître béat moi je n'ai jamais eu confiance en toi tu sais quand il parle je riais d'abord tu sais que je vais décerner tu es allé voir le cnr d pour te satisfaire parce que tu aimes l'argent et tu viens venir salir encore le nom de l'ifdg il faut enlever celle ou dans l'affaire mayand et sa famille quel mandat décerner mandat contre vous il faut dire au procureur ou je ne sais qui de décerner un mandat spécial pour les jeunes parce que il n'a rien à voir avec celle où l'ifdg mais laissez les quatre ans les quatre ans dont vous parlez et puis tu dis maître béat que c'est la maison qui brûle ton voisin n'importe quoi toi tu peux parler d'un jeu mais arrête tu sais c'est à cause tu sais tu sais tu sais arrête je ne veux pas te mettre ici pardon maître béat arrête pas maître béat tu sais tu arrêtes si je te laisse à cause de cette personne là tu sais bien donc respecte toi et laisse la famille là tu as trop arnaqué les gens là je dis je refuse parce que vous n'avez pas pu moi me manipuler tu vas continuer parce qu'ils sont manipulables même si eux ils retirent leur plainte ni elle ne va pas sortir là-bas même s'ils retirent leur plainte là et tu ne veux pas qu'ils retirent parce que tu sais même s'ils retirent l'agnelle ne va pas sortir tu ne veux pas qu'ils soient blancs dans l'affaire là tu ne veux pas que l'opinion c'est que à ils avaient porté mais après avoir quand la fille est sortie demandée pardon ils ont retiré la plainte tu ne veux pas le nom bon nom là que le monde sait que à ils ont retiré la plainte tu ne veux pas toi tu aimes celle-là je suis là qu'est ce qu'ils vont me faire qu'est ce qu'ils peuvent pas contre moi un pouvoir illégal comme ça des personnes qui ont tué commandant d'arrêt international vous pensez et puis c'est qu'ils fait alors je suis contente quoi vous faites ça pour faire plaisir à l'IFDG puis l'IFDG sort ils vous sabrent puis ils disent ils me soutiennent oui je suis content si l'IFDG me soutient parce que vous avez soutenu l'IFDG vous avez fait tout ça pour leur faire plaisir et vous faites tout ça là maintenant eux ils vous terrassent avec mais moi j'ai gagné et je suis contente mais c'est la vérité c'est ça la vérité et ils me soutiennent moi je vous ai dit c'est moi qui ai pris mes distances c'est moi qui est là quand je veux me faire aimer là quand je veux être si je suis volé comme certaines personnes qui font là je sais qu'est ce qu'il faut faire mais c'est moi qui a dit non tu as vu là de fait que je dis je n'attaque plus l'IFDG ça c'est ça seulement tu as vu comment ils sont contents comment ils sont fiers de moi comment ils me soutiennent ça seulement donc si moi je veux me faire plaisir là je sais qu'est ce qu'il faut faire je dis loyauté et fidélité alpha condé ça fait mal d'où mouille à son rêve aujourd'hui et certains gens ils veulent que je dis je suis même pas du rpg ah non on savait parce qu'ils ont tellement dit ça et moi je suis pas et non je suis peu les fiers d'être peu les soutenir rpg arc en ciel je suis très fier je dis moi c'est la loyauté et la fidélité à cause de moi demain personne ne peut dire que le peuple est ethno tu peux dire que l'IFDG mais tu veux pas dire le peuple parce que moi je suis peu mais j'ai soutenu j'ai laissé ma part un peu beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui est sur facebook là les boules c'est soi-disant blogueur blogueuse là vous soutenez la personne parce qu'il est de votre communauté non mais moi non je ne soutiens pas la personne parce qu'il est de ma communauté non je le soutiens parce que je crois en lui je le soutiens parce que j'ai vu en lui un homme qui est vraiment un homme qui a un coeur en or donc c'est ça ça vous fait mal je dis que je le sais ça je l'attaque plus ça vous a fait mal commandant d'arrêt international vous pensez qu'ici c'est on est à bomako je ne suis pas à bomako là où il ya ton ami poutis là qui peut me prendre et ramener ici c'est les états unis mamadie d'umbuya si tu veux toi même tu sais tu connais tu sais non tu sais que je t'ai dit dans le passé je ne suis pas caché à toi tu sais toi tu connais même tu as mes informations toi on m'a dit d'umbuya oui ou non je ne suis pas caché maintenant d'arrêt international vous pensez que ça c'est le bas ici c'est bomako alors je viens en europe demain je serai en europe je dis demain je serai en europe au lieu de venir parce que ici là c'est deux jours de voyage allez-y en europe m'attendre là bas parce que je viens demain en europe lundi mardi je vais aller voir les droits de l'homme je vais aller voir certaines personnalités le parler du cnrd le parler de l'acharnement que mon frère et moi et ce qui continue d'ailleurs et c'est une très bonne chose même parce que votre mandat même je vais leur montrer encore la preuve que je ne m'en pas encore il continue de marcher les ils veulent encore toujours finir avec moi c'est ça la vérité du et même des donc vous faites tout ça là en pensant que vous pouvez là vous me donnez encore la force parce que c'est ce mandat là c'est votre site là je vais montrer ce que vous avez dit là parce qu'on n'a pas vu le mandat on veut voir encore le mandat je veux voir le mandat aussi les déposer ça vous pensez que moi je suis venu j'ai dormi ici vous pensez ici c'est le mali du n'importe quoi maître bea maître bea tu es l'ennemi numéro un de ces loups d'aller c'est loup sur le ramadan moi je suis ton ennemi le monde sait aujourd'hui on est tout à l'heure l'ennemi de s'il n'a pas dit c'est l'ennemi le les fatou n'est le ousmann n'est le c'est ce que je vous ai dit la dernière fois et c'est vous qui parlez là je dis même si celles deviennent de même présents il peut rien contre moi fatou je suis ici pour rien contre moi toute ma famille c'est mieux et moi sûr qu'il n'est pas de l'ifdg je dis mes frères campagne là ils ont pris l'argent ils ont financé ils ont donné à celles-là toute ma famille comme ça avec celles-là d'aller il n'y a que n'est-le et moi donc même si celles-là viennent de même là ils peuvent pas atteindre moi ma famille a plus faite raison donc ma famille sera protégée moi ils peuvent rien je suis ici aux états unis qui peut faire quoi je viens en europe aussi oui pour renforcer pour doubler pour être protégé par les plus deux pays les plus puissants l'amérique et l'europe la france la belgique d'accord voilà donc pour moi là enlevez moi dans vos programmes des commandes d'arrêt il faut décerner mandat d'arrêt vous dites que parce que j'ai j'ai même pas insulté la maman de doublia mais le fait que j'ai parlé de la maman de doublia décerner ce mandat là à fatouner le elle est sortie elle a parlé elle a dit certains propos déplacés à l'encontre de la maman de doublia le poutiste maintenant on décerne un mandat d'arrêt ça on accepte mais ne vous cachez pas derrière la famille de l'autre là yandia la bête et aujourd'hui là ils sont tellement content et fier de moi ils sont très content à d'enviens d'ouvrir un programme maître maître béat pour l'amour de vie n'a pas là ma colonie à guinard ou bwana démagogie et c'est qu'est ce que je disais il te connaît ainsi tu as connu toi là je sais pas qui mais là pour ça parce que moi je le regarde pas pour ça là seulement ce qu'il a dit là il n'a pas menti pour dire que tu es tu fais les doubles jouets tu n'as pas menti il n'a pas menti tu fais le double jouet tu es là tu refuses que la famille la désiste à l'heure pleine toi maître béat tu refuses parce que tu travailles pour le cnrd mais vous aussi restez dans ça comme c'est béat seulement qui est votre avocat comme c'est béat là je dis il fait le business qui fait le deal de l'IFTG et du cnrd wallahi billahi tallah l'ennemi numéro un de l'IFTG c'est maître béat facebook là c'est pour moi vous acceptez non benana facebook là quand je te soutiens tu as la chance je te soutiens pas aussi en tout cas personne qui est supporter ne peut pas m'intimider j'ai soutenu alpha j'ai tout supporté ici j'ai accepté je le soutiens je continue je dis IFDG laisser alpha condé laisser le gouvernement c'est pas le moment ne faites pas un combat pour juste le faire le combat le moment c'est pas de demander justice pour l'instant c'est l'effort spécial qui se partait sur l'axe c'est eux qui sont au pouvoir ils ont tué plus de cinq et quelques personnes et et au palais mon médecin il ya tout ça vous pensez qu'ils vont reléver quelque chose sur ça donc s'il vous plaît il ya eu tellement des choses cette reine que vous avez pour l'instant gardé pour le rpg alpha condé c'est ce que moi j'ai à vous dire et ça va vous arranger parce que je dis donc oui il va tout ici aujourd'hui il a divorcé avec vous depuis et nous autres là maintenant nous là on va plus accepter je dis toute chose qui va arriver à l'IFDG vous voyez quelqu'un parler là il n'est pas rpg il est cnrd chacun est libre de soutenir qui veut chacun est libre de vendre sa dignité son image comme il veut voilà c'est des opportunistes donc partout il ya l'opportunité ils vont partir regardez des personnes qui étaient là reconnu qui avait leur saleur des personnes qui se sont dit comme si ouais non non ils étaient là pour le rpg depuis l'arrestation des gens là vous avez qui vu qui promettre la photo de nos personnes la soutenir dire autre chose il ya des gens aujourd'hui ils veulent pas de casserie parce que même si vous vous ne voulez pas que casserie soit à la tête n'oubliez pas que casserie a été ce que c'est lui qui nous a fait gagner les élections présidentielles et la constitution même si vous n'aimez pas la tête de casserie au moins pensez que il est du rpg toujours s'il ya quelque chose qui ne va pas avec lui docteur diane que vous appelez si le gardien de temple docteur diane sur qui vous faisiez le la démagogie vous étiez là des démagogues revenus vous étiez là en train de parler qui d'autre qui d'entre vous vous êtes la tête bouche bée 1 et puis vous venez parler s'il ya quelque chose de on s'en fout de vous jeudi toute personne qui se dit rpg tu aujourd'hui tu dis qu'il ya quelque chose sur l'ifdg tu n'es pas rpg tu es un demagogue tu es cnrd on s'en fout c'est qu'il ya entre l'ifdg et rpg après le cnrdi on va gérer ça pour l'instant c'est pas ça pour l'instant c'est comment faire partir votre démagogue là c'est comment faire partir votre assassin c'est comment faire partir ce farfelu c'est moi qui le dit ce rebelle vous pensez moi me faire taire vous pensez parce que vous avez pris n'y est là bas ça ça là vous m'avez vous ne connaissez pas n'est vous pensez que parce que n'y est dans vos mains je vais boucler ma bouche je peux me taire à cause d'une seule personne mais pas à m'intimidant ou dire un mandat un mandat de doublou ya c'est pas notre justice de n'acquisez pas notre justice noble justice là n'acquisez pas vous même vous savez c'est que vous êtes en train de faire l'anneau juste non vous nos justices non 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 comment je vais dire nos magistrats noble ils sont contre même comme pour moi là c'est pas à la crie vous voulez parler de quelle laisser notre justice là yandiam paix continuez vos règlements de comptes avec votre crièvre que dieu co qui va vous rattraper demain n'importe quoi commandant d'arrêt vous pensez que je suis avant ma co où il ya votre ami putis là vous demandez à ce qu'on m'envoie et puis on m'envoie je dis d'une bia si tu ne viens pas me chercher si tu me ramène pas ici moi je viens en europe en anglais faire la prison moi même je sais déjà vous savez même c'est qu'ils sont tous des drogués des vendeurs de drogue ils ont été arrêtés ils ont été expulsés de ce pays ramener renvoyer même vous pouvez parler de qui est ce que vous connaissez c'est quoi le statut refusier est ce que vous savez c'est quoi la protection est ce que vous savez c'est quoi les états unis les états unis c'est un pays de femmes et d'enfants voilà même si je n'avais pas de documents n'allait me protéger il s'y a plus forte raison j'ai mes documents et quand je suis venu je suis allé alerter montrer tout parce que j'ai vu votre plan d'énergie compris que je sais c'est vous qui est derrière balance amoura c'est lui qui a voulu nous détruire pour son propre intérêt il s'est caché derrière l'IFDG là bas parce que eux aussi pour eux que oui j'ai expliqué quand ils étaient dans l'affaire de déca j'ai expliqué je dis c'est eux et ça c'était eux maintenant ils sont allés ils ont ouvert les yeux ils ont compris que les gens là l'affaire non ne m'aiment pas là c'est comme ça ils n'aiment pas donc ils profitent de nous et ils ont compris ils ont ouvert les yeux j'ai compris aussi ce qui vous fait mal n'importe quoi moi c'est moi fatounez-le vous venez regarder vous m'aimez pas vous me regardez vous m'aimez vous me regardez je viens pas raconter du chinois ou du blabla donc je vais vous laisser il est bientôt l'heure et les 18 heures c'est loin bon comme j'ai fini déjà même de faire ma petite valise au lieu de venir jusqu'aux états unis ici maître bea mais pardon le mandat que tu dois décerner la connaissance que ce soit pas le mandat de la famille de celle-là celle-là il faut dire à ta famille de retirer cette plainte la famille de d'aller vous les militants de l'IFDG agis le king il faut dire à la famille de d'aller de retirer cette plainte ils vont sortir dans l'affaire là ils n'ont qu'à laisser entre le cnrd moi le cnrd n'a qu'à décerné un mandat pour eux si vous aimez cette famille si vous aimez l'IFDG si vous aimez celle-là faut pas qu'ils acceptent qu'ils continuent encore de les manipuler de nouveau je dis ils ont dit qu'on est libéré le même jour ils ont fait le pourvoir mais ça ils n'ont pas dit c'est pour dire à l'opinion l'opinion c'est à l'heure là que c'est la prison de la famille de d'aller inconnue il est en train de purger tel n'est pas le cas même l'autre qu'on a donné liberté là ils se sont opposés mais à n'accepter pas aussi que cette fois-ci que l'opinion ça là ça sera ça reste sur votre tête allez-y désister mais tracé asie le king dit à la famille d'aller de retirer la plainte là et vous allez voir signe il va sortir billah wallah il va encore rester en prison et l'opinion nationale et internationale vendre savoir oui ça ce n'est plus la famille d'aller c'est cnrd qui le détient j'ai dit deux au départ mais moi c'est ce que j'ai à vous dire asie il faut leur dire de retirer la plainte parce que moi là ils pourront jamais mettre main sur nous ni eux ni le cnrd donc ils n'ont qu'à retirer pour ce fardeau la quitte sur leur tête parce que c'est ça le but du cnrd c'est ça le but de de l'autre là comment je vais dire de de maître béat maître béat n'est pas bon maître béat n'aime pas l'IFDG maître béat n'aime pas celle-là et c'est ce qui est très grave parce que il fait semblant moi aujourd'hui tout le monde sait je vous dis quand on organise l'élection présidentielle on dit à celle-là de mettre moi et maître béat pour quelqu'un qui va proclamer il va dire maître béat parce qu'il sait que quand moi je vais proclamer c'est pas son nom et maître béat est plus pur que moi maître béat est plus pur que moi maître béat n'aime pas celle-là sur mon gène sur je jure sur le ramadan maître béat n'aime pas celle-là n'aime pas l'IFDG maître béat actuellement il travaille pour le CNRD maître béat travaille pour le CNRD travaille pour Bala et pour Mamadi Doumbouya les deux personnes là maître béat sont bon la justice guenéenne je vais pas vous manquer du respect ce mandat je ne parle pas parce que je sais vous vous ne pouvez pas décerner un mandat vous savez vous je sais que c'est maître béat avec le CNRD et tout moi je vais jamais vous manquer du respect mais là où je suis là je viens en Europe demain Doumbouya tu n'es en Europe je vais aller parler la France chez toi non tu es français non tu sais moi j'ai dit à bas la France non j'ai dit ça et je viens là-bas aussi tu es français non tu es légionnaire non donc si demain je viens là-bas là demain je serai en France quand j'arrive là il faut appeler tes amis légionnaires dire de mettre main sur moi ou de tirer sur moi vous pensez que la façon dont l'injustice qu'aujourd'hui tu as une haine tu es là en train de se venger aux gens tu penses que c'est l'international c'est comme ça tu penses que parce que tu n'aimes pas telle personne nous ici un jour on s'en fout même on ne prend jamais de plein danger et j'ai pas insulté je dis envoyer la vidéo j'ai insulté la maman de Doumbouya j'ai pas insulté parce que la maman de Doumbouya on ne parle pas de dire que la maman de Doumbouya ou si on m'insulte à cause je vais je vais l'insulter c'est ce qui vous fait mal et ce sont les supporters je dis si vous ne voulez pas ça laissez moi je déteste Doumbouya je vais attaquer Doumbouya c'est un traite c'est un narco c'est un criminel c'est un tueur je vais dire ça vous ne voulez pas que je dise ça et quand moi je dis vous sortez vous insultez ma mère pour dire à cause de Doumbouya et ça maman je vais sortir répliquer après le ramadan sauf Manda Daré est étonné c'est pas aujourd'hui il a commencé je dis il a commencé à dealer je dis maître Béa a commencé à dealer avec le CNR et il sait quand je suis allé à ton bureau qu'est ce que tu m'as dit qu'est ce que tu m'as dit à propos de ce que Doumbouya t'a dit toi maître Béa hein alors arrête maître Béa je n'aime pas go ne me touche ne me arrête tu dîles pour les gens là tu travailles pour les gens là ils veulent se venger de nous ils ne nous aiment pas hein maintenant ils veulent profiter moi je dis je refuse c'est ça je dis ils allaient se taire laisser entre nous moi je pouvais seul il n'allait pas partir aux élections oui je viens je porte plainte contre lui il vient en Europe et puis voilà ça c'est pénal tu viens en Europe automatique monsieur va c'est une plainte contre une jeune dame et tout voilà maintenant après il va aller avant de se justifier d'abord il fait six mois après les six mois maintenant il vient il se justifie maintenant on vient on s'arrête je pouvais le faire mais sans me manipuler on ne me manipule pas moi pour dire que non ils vont l'utiliser vous savez le mot qui va moi m'utiliser je dis je refuse je ne le fais pas parce que je suis de la même communauté demain ce fardeau qu'il a aujourd'hui déjà aujourd'hui tout le rêve de cnv c'est comment l'exclure je sais qu'ils feront tout et même s'ils n'arrivent pas à l'exclure là mais il ne sera pas président ils vont jamais prendre le pouvoir le donner pourquoi maintenant moi je vais prendre et tirer à terre comme ça pourquoi je vais le faire parce que juste j'ai envie de le faire vous allez finir entre vous c'est celle qui vous avez applaudi celle vous a applaudi au début parce que pour lui oui vous étiez comme ça maintenant vous allez partir entre vous chacun va comprendre qui est qui pour qui moi pour moi déjà c'est l'eau là c'est pas caché le monde c'est tout le monde c'est ce qui était entre nous c'est qui le combat que j'ai mené contre lui donc vous autres là aussi maintenant quand quand c'est l'eau et on tu es on d'un bouillard maintenant montrez vous là bas aujourd'hui là même tu as vu est ce que il fdg même par le cnvd parce qu'elle se dit il ya une championne qui est là actuellement qui 1 je vais me taire après vous allez comprendre que c'est moi la championne à je vais me taire après quand je me taire là vous allez venir prendre le relais vous aussi et quand je suis fatigué aussi je viens prendre le relais n'importe quoi et fatiguer le maintenant il fdg maintenant c'est l'eau le même cnrd à dire c'est eux mêmes qu'il faut que je demande pardon un mandiant qui dit qu'il faut que moi je demande pardon à la famille donc ils ont fait croire à mer quand je fais ça le petit va sortir et j'ai fait un après tu n'as pas vu et j'ai bien fait je dis ce pardon là je leur ai été je ne regrette pas ce pardon de ara ce qui est entre celles et moi c'est un tournoi ça c'est classé de côté 1